... Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue au Débat des chefs 2015, présenté par TV Rogers, CFAI FM 101 et 105,1, CGM FM 92.7 et CKMV 95.1, Brunswick News, ainsi que les radios CFJU et CIMS. Mon nom est Jeff Ouellet et je serai votre modérateur pour la soirée. Nous vous présentons ce débat à partir des studios de TV Rogers et Munston. Le débat de ce soir porte sur les enjeux des élections fédérales du lundi 19 octobre prochain. L'ordre des candidats a été terminé par tirage au sort un peu plus tôt. Voici maintenant vos candidats pour le nouveau Parti démocratique, M. Roser l'Italien. Bonsoir. Pour le Parti conservateur, M. Bernard Valcourt. Bonsoir. Et pour le Parti libéral, M. René Arsenault. Bonsoir. Et je vous accueille, je vous présente également notre panéliste pour ce soir, Mme Chantal Damour. Chaque candidat débutera avec une présentation d'ouverture de 30 secondes. Par la suite, une question sera posée au premier candidat par notre panéliste. Chaque candidat aura 60 secondes pour répondre. Les autres candidats auront 60 secondes chacun pour réagir. Une fois que tous les candidats auront émis leurs commentaires, il y aura une discussion ouverte de deux minutes sur cette question. Tous les candidats sont alors encouragés à participer à cette discussion. Nous allons essayer ce soir de poser le plus de questions possibles à nos candidats lors de ce débat. Vers la fin de la soirée, les candidats auront une dernière chance pour se faire valoir à l'aide d'un annoncé d'une durée de 1 minute 30 secondes. L'ordre dans lequel se feront ces annoncés sera inversé par rapport à l'introduction que nous ferons dans quelques secondes. Tout d'abord, débutons avec M. Roser l'Italien du Nouveau Parti démocratique et la présentation d'ouverture. Merci à vous tous de participer, de nous regarder via la télévision communautaire Rogers ou de nous écouter via le réseau des radios communautaires à travers le nord du Nouveau-Brunswick, à travers la circonscription de Madagascar-Estigouche. Et merci aussi de nous écouter sur les ondes de CGM-CKMV. Vous savez, moi, je suis Roser l'Italien, vous me connaissez, je suis entré chez vous souvent au cours des dernières années sans cogner aux portes, sans m'essuyer les pieds via la télévision. Je suis fier, ce soir, de représenter le NPD. Pendant 42 ans, vous m'avez fait confiance à titre de vous. Merci beaucoup, M. l'Italien. La parole est maintenant à M. Bernard Valcourt. M. Valcourt, vous avez également 30 secondes. Merci, bonsoir. J'espère que ce débat-là va pouvoir mettre en évidence le pourquoi vous voudrez être représenté à Ottawa par moi-même et mon parti. J'ai non seulement une connaissance intime de notre région et de ses défis, mais aussi une solide expérience comme député sortant et aussi avoir dirigé plusieurs ministères. Je sais comment les gouvernements fonctionnent et c'est là un atout dont notre circonscription peut profiter. Enfin, notre parti propose de façon responsable un plan d'action qui est à la hauteur de nos besoins. Merci beaucoup, M. Valcourt. La parole est maintenant à M. René Arsenault, 30 secondes également. Merci, M. Ouellet. Je suis René Arsenault, votre candidat libéral pour le Madagascar-Esti-Gouche. À Westbourne, I still live in Belmoral with my wife, Michelle Pelletier, and our three kids. Je suis avocat de profession depuis plus de 20 ans. Mon expérience de vie et de carrière ainsi que mon implication bénévole au sein de la communauté m'ont amené à connaître les défis et les enjeux de notre région. Je compte bien me servir de cette expérience pour faire valoir haut et fort nos intérêts à Ottawa. Merci beaucoup, M. Arsenault. On va maintenant passer à la première question avec notre panéliste Chantal Damour. Bonsoir. L'enjeu majeur de cette présente campagne électorale est sans aucun doute le développement économique, la création d'emplois aussi qui est de pair. Après des années difficiles, notamment pour Madagascar-Esti-Gouche, quelles mesures comptez-vous implanter ou du moins défendre à Ottawa, advenant votre élection? La parole est maintenant à M. L'Italien. Le problème qu'on a dans la circonscription, c'est que les jeunes s'en vont à l'extérieur. On n'a pas d'emploi stable. Pourtant, il y a des projets. Mon ami ici avait annoncé Zenaccord, puis on n'entend plus parler. Ce qu'il faut faire, moi, je crois, dans la petite et la moyenne entreprise, de créer des emplois par des gens de chez nous, parce qu'on a un déficit ici au niveau de l'emploi. On voit actuellement, les libéraux, par exemple, sont en train de couper dans les services, dans la circonscription, les libéraux provinciaux. Donc, il faut ramener les jeunes ici, parce qu'on a maintenant une économie qui est basée sur les personnes âgées. Et nous, bien sûr, on a annoncé pour aider les personnes âgées au niveau économique, parce que quand on se promène dans la circonscription et on va dans les foyers, on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a des personnes âgées ici, dans le nord du Nombondièque, on est supposé être une région riche, qui ont le choix entre soit mettre de la nourriture ou prendre des médicaments. Il y a même une dame qui me disait qu'elle prenait une demi-pilule par jour, alors qu'elle avait de vrai en prendre quatre. Il y a des personnes qui sont sur l'assurance chômage qui nous disent qu'ils ne se retrouvent devant rien du jour au lendemain. Merci beaucoup, M. L'Italien. La parole est maintenant à M. Valcourt. Une minute également sur la question. Écoutez, en termes de création d'emplois, il faut continuer d'aider nos PME, parce que ce sont elles qui emploient 70 % de la main-d'œuvre au pays. Et ça, on peut mieux le faire, là, en n'ajoutant pas à leur fardeau financier, comme le proposent M. Trudeau et Mulcair. Notre appui au secteur de la fabrication, de la sériculture, du tourisme, de la foresterie, puis ça tant par le biais de la PECA que par le Conseil national de recherche, là, ça doit continuer. Ce que ces secteurs n'ont pas besoin, c'est la hausse des charges sociales proposées par le NPD et le Parti libéral que, d'ailleurs, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante estime va obliger les PME à réduire les salaires des employés et couper des emplois. Chez nous, moi, je vais continuer mes efforts puis mon travail, là, pour essayer de démontrer à Ottawa, comme je l'ai déjà engagé, et qui sera à l'avantage de notre pays, là, de décentraliser certaines activités. Merci beaucoup, M. Valcourt. Le temps est écoulé. C'est maintenant le moment de parler avec M. Arsenault. Une minute également sur la question. Le Madabascar-Estigouche fait et face à un exode incroyable des jeunes. On assiste à la saignée de nos cerveaux dans le nord de la province. Le programme ou le plan Trudeau est celui qui créera le plus d'emplois. On part de tourner le Canada et surtout les municipalités en chantier de construction grâce à des investissements majeurs dans les infrastructures municipales. On parle aussi de renforcer la classe moyenne en augmentant les impôts des plus riches, les 1 % des plus riches canadiens, pour baisser celles de la classe moyenne. Et enfin, on prévoit donner des allocations généreuses aux jeunes familles afin que celles-ci puissent élever leurs enfants et faire face aux défis financiers que c'est d'avoir une jeune famille. Et on ne parle pas de chèques d'allocation aux enfants imposables comme celles reçues par les conservateurs juste avant le déclenchement des élections. Merci beaucoup, M. Arsenault. À ce moment-ci, c'est maintenant le temps de passer à la discussion ouverte au sujet de la dernière question. Vous avez deux minutes pour délibérer. Si vous me permettez, j'aimerais demander à M. Arsenault. Écoute, il nous parle d'investissement dans les infrastructures, OK? Depuis qu'on a formé le pouvoir, on a dépensé deux fois plus que le Parti libéral l'avait fait durant 10 ans en infrastructures. Et là, on a un programme le plus imposant dans l'histoire du pays, 53 milliards, OK, au cours des prochains 10 ans qui vont être investis. Puis là, vous parlez de nos municipalités. Quelle est la capacité financière, vous pensez, de la province de Nouveau-Brunswick, qui a une dette de 12 milliards, qui a un déficit de 400 millions cette année, et nos municipalités qui ont de la misère à... Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir payer le tiers de ces fameuses infrastructures-là que vous faites miroiter à nos municipalités? M. Valcourt, votre gouvernement, qui se targue d'être le plus grand développeur dans les dernières années, a été le champion des déficits budgétaires au Canada, nous a mis dans un... En temps de récession, admettez-le. Non, en temps d'élection, M. Valcourt. En temps de récession. M. Valcourt, je ne vous ai pas interrompu. En temps de récession, M. Valcourt. On avait 400 jobs de promises par un investisseur à Campbellton au lendemain de l'obtention d'un permis que vous n'avez jamais remis à Zénabis. Et dans les trois ans suivants, cet permis-là, s'il l'avait reçu, on parlait de 800 jobs. On en a vraiment besoin. C'est basse. Et votre plan de développement économique a échoué lamentablement sur 10 ans. M. Valcourt, je vous écoute tous les deux. M. Valcourt, vous êtes là depuis Mulroney. Après ça, on a eu le gouvernement Harper-Valcourt. Absolument. Et puis, là, vous semblez avoir des recettes, mais pourquoi vous n'avez pas mis en place avant les recettes? C'est pareil comme le Parti libéral. Depuis 1867, c'est libéral. M. Valcourt, tu voudrais savoir ce qui s'est passé au Matabasco. On ne l'a pas. Tu voudrais savoir ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce que vous avez... Qui c'est qui a fait ici le projet de développement du centre-ville? Qui c'est qui a fait la piste cyclable? Qui c'est qui a fait la... Ça a créé beaucoup d'emplois, la piste cyclable. Le complexe sportif. Le complexe sportif, ça va créer beaucoup d'emplois. Et qui a échoué avec Zénabis? Qui a échoué avec Zénabis? Zénabis, le cas... 400 à 800 jobs au lendemain d'une licence qu'ils attendent depuis une année et demie, M. Vous avez dit que c'est le ministère de la Santé qui était... Vous nous avez dit, vous étiez à vos part. Merci beaucoup, les messieurs. Merci, merci beaucoup. La question est maintenant terminée. On va passer au deuxième sujet avec Chantal, s'il vous plaît. Deuxième question. La possibilité de décentraliser certains ministères, agences ou services d'Ottawa pour apporter des emplois bien rémunérés dans certaines régions canadiennes et depuis longtemps, une option qui est discutée. Est-ce une option que vous envisagez advenant votre élection? La parole est maintenant à M. Valcourt. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un dossier sur lequel j'ai déjà commencé à travailler. Puis bien sûr, il faut établir et prouver que ce serait à l'avantage de notre pays de pouvoir décentraliser certaines activités du gouvernement fédéral en région. C'est un travail que j'ai déjà commencé, auquel je suis engagé de continuer à travailler. Mais on se doit d'admettre que ce n'est pas une tâche facile. Il faut que tu sois en mesure de démontrer quel est le retour au pays d'un pareil investissement avec les bénéfices que notre région aurait. Donc oui, je suis commis à continuer de travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Valcourt. La question s'adresse maintenant à M. Arsenault. Une minute également. Merci, M. Ouellet. On entend le représentant du gouvernement fédéral qui semble ouvert à décentraliser certains bureaux du département du fédéral. C'est celui-là même qui nous dit que depuis dix ans, on ne peut discuter avec les provinces parce que tout ce qu'elles veulent, c'est de l'argent. C'est celui-là même qui nous dit qu'il ne peut s'accorder avec le premier ministre provincial, Brian Galland. Justin Trudeau est le seul, jusqu'à présent, qui a pris la peine d'écrire une lettre à notre premier ministre Brian Galland pour lui dire « Voici ce que je propose de faire au lendemain des élections si on est porté au pouvoir. » Et parmi ces choses, il parle clairement d'une décentralisation à Ottawa. Alors oui, la création d'emplois payants peut passer par ce couloir de décentralisation et le Parti libéral est le seul à date à s'être commis à ça de façon officielle et publique. Merci beaucoup, M. Arsenault. La parole sur la même question à M. L'Italien. Moi, je ne comprends plus. Dans le gouvernement Harper-Valcourt, M. Valcourt était à la table des ministres. On a eu des décentralisations, par exemple, pour le chômage à Batters. On a des décentralisations pour la paie des fonctionnaires à Miramichi. On a chez Diak qui a eu une décentralisation également. Nous, on a un ministre à la table des ministres. Puis, chez nous, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, dans le Madagascar-Essi-Gouche, on n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quelqu'un qui a dormi au gaz? Je ne le sais pas. Je n'étais pas là. Mais je peux vous dire une chose, par exemple. Ça fait dix ans qu'on a un gouvernement Valcourt-Hopper, puis on n'a rien si on n'a pas eu de ça. Puis pourtant, c'est supposé, M. Valcourt nous dit qu'il travaille là-dessus. Je ne sais pas depuis combien de semaines ou de jours, là. Il ne nous l'a pas dit. Ce qu'il faut réaliser, là, c'est qu'on a des besoins clients. Et ces emplois-là, c'est des emplois bien payés et c'est des emplois qui nous appartiennent. Du côté libéral, on nous dit « Ah, Dominique Leblanc, le gouvernement a une bonne entente. » Oui, Dominique Leblanc s'est organisé avec Brian Galland pour retarder les coupures à plus tard. Merci beaucoup, M. L'Italien. C'est maintenant le moment de passer à la discussion ouverte sur la même question. Vous avez deux minutes. J'aimerais corriger M. Arsenault, là. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas travailler avec M. Galland. C'est ce que je... Non, je me suis estomacqué. C'est ressemblant son, M. Valcourt. Non, je me suis... Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que s'il veut gouverner la province, là, en punissant du monde comme il fait à Saint-Quentin parce qu'il va être conservateur, qu'il ne l'a pas, tu... Quand tu es le premier ministre du Nouveau-Brunswick, tu es le premier ministre de tout le monde. Mais pour en venir à votre question de Zanabis, là, tu sais, je veux que les gens sachent, là, qu'il y a un processus légal et réglementaire qui est en place à Santé Canada où la demande de Zanabis est toujours sous évaluation. Et j'ai foi et j'ai espoir que dans un avenir aussi rapproché que possible, que les fonctionnaires vont compléter leur travail. Et c'est pas le rôle d'un député, d'ailleurs, c'est prescrit par la loi, c'est prescrit par notre code d'éthique, d'interférer dans un processus réglementaire illégal qui demeure à Santé Canada. M. Lecour, Zanabis est à vendre depuis la fin de semaine. Non, non, Zanabis n'est pas à vendre. L'édifice est à vendre. L'édifice a été mis en... Est-ce que ça veut dire que c'est fini ce projet? Non, absolument pas. C'est une décision d'affaires. Advenant que leur demande ne soit pas approuvée, je comprends que les actionnaires... Ça fait un an et demi qu'ils attendent. Ça fait une année et demi qu'ils attendent. Je comprends que les actionnaires veulent protéger leur actif. Si jamais la demande a été refusée, bien, mon Dieu, ils vont être sur le marché. Mais écoutez, la bâtisse, ça a été là pour plus que 10 ans. Elle ne sera pas vendue demain matin. Et j'espère que... On me dit que votre maison est à vendre, M. Valcourt, à Ottawa. Est-ce que vous êtes en train de protéger vos actifs? Pardon? On me dit que votre maison est à vendre, à Ottawa. Est-ce que vous êtes en train de protéger vos actifs? Ma maison est à vendre, à Ottawa. M. Valcourt, je comprends. Pour revenir au thème, M. Valcourt, on vous a clairement entendu à la télévision dire que de tous les premiers ministres que vous aviez connus dans votre carrière de politicien, vous n'étiez pas capable de vous accorder avec Brian Gallant. Non, je n'ai pas dit ça. Mais ce que j'ai dit, c'est que toute la province vous a entendu sur vous. Ce que j'ai dit, j'ai jamais vu un petit politicoyeur comme Gallant quand il traite les gens de 50 ans comme qu'il le fait là. Il fait une décision, il sauve 60 000 piastres dans une économie de 8 milliards sur le dos des entrepreneurs. Merci beaucoup, les messieurs. Merci infiniment. C'est maintenant le moment de passer à la troisième question. Chantal Damour pour la troisième question, s'il vous plaît. Le vieillissement de la population et l'exode des jeunes sont des enjeux de plus en plus préoccupants pour les gouvernements. Le Nouveau-Brunswick n'y échappe pas. D'ailleurs, selon une récente étude de Statistique Canada, estimation de la population du Canada âge et sexe au 1er juillet 2015, qui révèle que le Nouveau-Brunswick est la province avec la plus forte proportion de personnes âgées de 65 ans et plus à 19 %. Le Madawaska, avec son exode des jeunes, on en a parlé, grandissant, se retrouve donc avec cette même problématique. Que comptez-vous faire pour contrer cette situation-là? Pour débuter, la parole est à M. Orsenault. Une minute également. Merci, M. Ouellet. Mme Damour, la question est assez large et ça revient toujours à la création d'emplois aussi. Alors, on va un peu chevaucher entre les deux thèmes. Mais l'éducation, c'est quelque chose de très important. On sait que ça relève de juridiction provinciale. Mais le plan Trudeau constate que les moins de 25 ans connaissent un taux de chômage de 13,1 % alors que ceux de plus de 25 ans, c'est-à-dire un taux de chômage de 13,1 %, trois fois plus élevé que les gens âgés de 25 ans et plus. Alors, le plan Trudeau, c'est de faire le lien entre la fin du secondaire et le moment où l'on accède au marché du travail en investissant des fonds sur trois ans qui vont créer plus de 40 000 emplois par an, qui seraient répartis comme suit. D'abord, 35 000 emplois d'été. On en manque des emplois d'été et ça, indirectement, ça permet aux gens de travailler pour pouvoir ramasser des fonds et payer leurs études. Aussi, on parle de 5 000 emplois verts qu'on veut créer dans les parcs nationaux ou organismes environnementaux pour aider les jeunes étudiants qui étudient dans ce secteur. Merci beaucoup, M. Arsenault. La parole est maintenant à M. L'Italien. Une minute également. En fait, le NPD promet tout simplement de diminuer les taux d'intérêt sur les prêts du gouvernement fédéral jusqu'à leur abolition d'ici sept ans. Ça veut dire qu'en 2019, il n'y aura plus… en 2023, il n'y aura plus d'intérêt sur les prêts étudiants. Puis, en plus, on promet d'investir 250 millions de dollars sur quatre ans pour des bourses versées aux étudiants. Ça veut dire ça qu'on pourrait voir 74 000 nouvelles bourses pour les étudiants dans notre région, les étudiants en ont besoin. Et on a des leçons à prendre de nos amis autochtones à côté de nous, à la réserve de Saint-Basile. Un étudiant, toutes ses études sont payées par le conseil de bande et ont dû garantir un emploi à l'été. Il n'y a pas un des gouvernements qui est capable de faire ça, mais avec un gouvernement néo-démocrate, on va travailler dans ce sens-là. Je ne vous dis pas qu'on va être capable de faire tout de suite après l'élection, mais on va travailler dans ce sens-là. Moi, je m'engage à être capable de donner à nos étudiants, un, une vie décente, parce qu'il y a des étudiants qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Je parlais avec des étudiants, pas plus tard que ce midi, qui me disaient qu'ils s'endettent. Merci beaucoup, M. l'Italien. La parole sur la même question. M. Valcourt, une minute également. On parle de l'exode des jeunes, c'était la question. Puis là, il parle des pré-étudiants, un régime qui a été amélioré par le gouvernement depuis 2006. Mais si on parle de notre coin de pays, là, tu sais, j'entends M. l'Italien se pavaner avec des projets de, mon Dieu, il devrait dire à son chef, là, de permettre, là, puis d'endosser le projet de l'oléoduc Énergie Est, Trudeau-Doux. Il pourrait aussi appuyer le projet de chaleur terminale à Belle-Dune. Et ça, c'est des projets qui vont créer des emplois, des opportunités pour notre jeunesse ici, dans Madagascar-Restigouche. On a l'infrastructure au niveau du centre universitaire et du pôle, le collège communautaire, notre collège communautaire à Campbellton. On a un régime en place qui peut permettre de former notre jeunesse. Et les programmes qu'on a mis en place pour les apprentis, par exemple, c'est dans ce sens-là pour les gardes des chenots. Merci beaucoup, M. Valcourt. C'est maintenant le moment de passer à la discussion ouverte. Vous avez deux minutes, justement, pour y aller. M. Valcourt, je vous dirais tout simplement que nous, on a un programme, là, de 100 millions d'investissements pour permettre, aussitôt qu'il va y avoir un projet d'au-dessus de 100 millions, les gens vont embaucher des apprentis. L'autre affaire, quand vous dites que les collèges communautaires sont bien formés, tout ça, bien de valeur. Où sont les emplois pour les jeunes, actuellement? Ça fait combien d'années que vous êtes au gouvernement? On ne voit pas ça. Vous voulez tuer le PMA avec des charges sociales? Non, on dit les plus riches vont payer. Trudeau-Ni, il va engager des dépenses de milliards et de milliards, va créer des déficits. Mais à la fin de la journée, là, le monde ne sont pas fous. Ils savent. À la fin de la journée, c'est toujours le travailleur, c'est toujours le propriétaire de la PMA qui paye la facture. C'est tout ce que vous avez à proposer. Des milliards et des milliards et des milliards. Mais c'est encore le monde qui vont payer. M. Valcourt, on a vraiment très peu de leçons à se recevoir des conservateurs qui nous font des déficits à répétition. On a un surplus budgétaire en 2014-2015. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. C'était dans le dernier budget, ça. À la NPD, ce qu'on dit, c'est qu'on va mettre un conseil d'administration indépendant pour gérer le fond de ce changement. D'autres fonctionnaires. Ça va empêcher les libéraux et les conservateurs de les piger dedans pour se camoufler. D'autres fonctionnaires syndiqués. Fait vérifier de Radio-Canada, dans 18 années d'accumulation de mandats avec les Mulroney et Harper, 16 années de déficit sur 18, 420 milliards de dettes publiques au Canada. M. Valcourt, je répète, on n'a pas de leçons à recevoir sur les budgets de la part des conservateurs. Trudeau, tu vas admettre que si tu as le moindrement d'honnêteté, tu vas admettre que… Merci beaucoup, les messieurs. La question est maintenant complète. On va passer maintenant au quatrième sujet avec Chantal, s'il vous plaît. En plus d'être de plus en plus nombreux, les aînés se retrouvent dans une grande proportion sous le seuil de la pauvreté, avec des prestations de vieillesse qui peinent à répondre à leurs besoins. Parmi les mesures envisagées par les personnes âgées pour remédier à ce problème est l'augmentation du plafond de 3 000 à 7 000 $ de revenus d'emploi avant que le supplément de revenus garantis ne soit affecté. Est-ce une mesure que vous comptez défendre à Ottawa pour les citoyens aînés de Madawaska-Restigouche? Pour débuter, c'est M. l'Italien. Une minute pour répondre. Les citoyens aînés, il va falloir les défendre parce que les Canadiens devraient pouvoir bénéficier, de pouvoir prendre une retraite en toute tranquillité. On a vu, là, libéraux, conservateurs, où on est rendus. On a vu des compagnies comme Twin Rivers, là, aller puis couper dans les pensions des retraités. Puis il n'y a personne qui a dit un mot. Il n'y a pas de loi pour les protéger. On n'a pas entendu aucune loi de politicien pour dire qu'on va corriger la situation, que ce soit chez des libéraux ou des conservateurs. Il y a 5,8… il y a presque 6 millions de Canadiens, près du tiers de la population active, qui vont connaître une baisse importante de leurs revenus quand ils vont prendre leur retraite. Il y a 7 Canadiens sur 10 qui n'ont pas de régime de retraite. Il y a 7 Canadiens sur 10 qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils vont être pognés avec la petite pension. Nous, au NPD, on dit tout de suite, on investit 400 millions dans le régime garantie de revenus pour aider les personnes âgées qui sont vraiment… qui sont vraiment pris à la gorge. Et puis quand les personnes âgées ont le choix entre des médicaments et de la nourriture, là, c'est terrible, ça, madame. Merci beaucoup, M. L'Italien. La parole est maintenant à M. Valcourt. Une minute également. Écoutez, tu sais, j'écoute M. L'Italien, là, tu sais, il pourrait peut-être expliquer au monde pourquoi est-ce que l'augmentation du supplément de revenus garantis faite par notre gouvernement, qui était la hausse la plus haute durant les derniers 25 ans, bien, tous les néo-démocrates en Chambre, là, puis moi, j'étais là, ils ont voté contre. OK? On a un programme en place actuellement, les salis, les comptes libres d'impôts. Ça, on a des citoyens aînés qui vendent leur maison ou qui prennent leur retraite. Ils peuvent déposer cet argent-là dans un compte qui peut fructifier sans aucune charge d'impôt. Et encore une fois, on a augmenté cette machine-là à 10 000 cette année, qui peuvent déposer. Et les libéraux et les néo-démocrates s'opposent à ça. Toutes les mesures qu'on a posées pour protéger nos citoyens aînés, pour essayer de les améliorer, ça a été opposé par et le Parti libéral et le Parti conservateur. Puis je ne pense pas que c'est une procédure. Merci beaucoup, M. Valcourt. Et la parole est maintenant à M. Arsenault. Une minute également. À propos de nos aînés, un Parti libéral, au lendemain des élections, réduira ou ramènera l'âge de leur retraite de 67 ans à 65 ans, ce qui permettra en moyenne de mettre 13 000 piastres par année de plus dans les poches de nos gens à la retraite, dont le revenu est le plus faible. Aussi, le Parti libéral augmentera le supplément de revenu garanti de 10 % pour les aînés à faible revenu vivant seul. Également, le Parti libéral maintiendra le fractionnement du revenu de retraite pour les aînés. Il y aura également une mise en place de prestations plus souples pour les aidants naturels, qui prennent soin d'un membre de la famille à la maison, un membre de la famille qui peut être âgé et gravement malade. On parle aussi d'infrastructures. Tantôt, on en parlait. On parle de 20 millions sur 10 ans dans les logements abordables et les résidences pour personnes âgées. Merci beaucoup, M. Arsenault. À ce moment-ci, c'est maintenant le moment de parler de discussions ouvertes sur le même sujet. Je vous félicite, les libéraux, d'imiter le NPD, de vouloir ramener l'âge de la retraite de 67 à 65 ans. On le dit, puis il n'y a personne qui semble vouloir le comprendre. Je vous félicite de l'avoir compté. Je vous félicite de donner notre programme. Peut-être que vous devriez expliquer aussi au monde… Attendez, M. Valcourt. Je n'ai pas fini. On va parler du CELI aussi. Non, non, tu parles du 67 ans. Ça favorise les plus riches. Tu parles d'allocations de vieillesse. On ne parle pas du régime de pension du Canada. En 1970, il y avait 7 travailleurs pour chaque personne de 65 ans et plus. En 2015, il y avait 4 travailleurs pour chaque personne âgée de 65 ans et plus. En 2030, il va y avoir 2 travailleurs pour chaque citoyen de 65 ans et plus. Donc, en 2030, il va y avoir 2 fois plus de retraités qui vont être supportés par 2 fois moins de travailleurs. Or, si on veut que notre régime de pension de vieillesse soit soutenable, compte tenu de la longévité du monde, de l'augmenter à 67 ans à partir de 2023 à 2029, c'est une mesure responsable que vous autres, les NDP et le Parti libéral, vous dites « Non, 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 on va continuer d'encourir des déficits pour continuer… » M. Valcourt, M. Valcourt, c'est le jour du Parti conservateur. Vous n'avez pas vu le programme du Parti parce que des déficits, nous, on n'en fait pas. Ça, on laisse ça nos amis libéraux. Non, non, vous autres, vous augmentez les taxes. On va couper du Sénat, par exemple. Oui, oui, avec… Tu vas sauver 6 millions au Sénat. L'autre jour, je t'entends… On va sauver plus que ça avec tout ce que les sanataires mettent dans leur серд pop. Je t'entends à Radio-Canada avec tes chums, là, puis là, tu leur disais « Hey, comment est-ce que vous allez payer ça, ces milliards-là? » Et ils disont « On va abolir le Sénat. » Premièrement, vous ne pouvez pas abolir le Sénat parce que ça prend… Est-ce qu'on gagne? On gagne, je suis là-dessus. Ça prend une dynamité des provinces, puis le Québec, jamais qui vont consentir, ni d'ailleurs beaucoup d'autres provinces. Donc, arrête de faire attraire au monde que vous allez abolir le Sénat. C'est absolument impossible. Ça ne se fera pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps est maintenant écoulé. On va passer maintenant au cinquième sujet. Chantal Damont, s'il vous plaît. Question de l'éducation. J'en ai deux provenant de Marie-Ève Dubé, étudiante de la Faculté de droit de l'Université de Moncton, originaire de Saint-Joseph de Madawaska. Première question. Les jeunes ont présentement accès à l'assurance-emploi seulement durant les deux dernières années de leurs études. Quelqu'un qui fait un bac a donc accès à l'assurance-emploi après deux ans d'études, alors que quelqu'un qui fera des études en droit, par exemple, aura seulement accès à l'assurance-emploi après cinq ans d'études. L'accès à l'assurance-emploi plus tôt pour les étudiants aidera certainement les jeunes à payer leurs études. Est-ce que vous avez un plan pour changer l'assurance-emploi pour les jeunes? On va débuter avec M. Valcourt. 60 secondes également. Écoutez, la vérité est que, d'abord, je ne suis pas au courant des détails dont elle parle, mais ce que je sais, c'est que le régime d'assurance-emploi, il est payé par les employeurs et les employés. Au Nouveau-Brunswick, tu sais, on cotise à peu près 440 millions par année dans le fonds, on en retire 860 millions. Actuellement, le fonds prévoit des prestations à des employés qui perdent leur emploi sans leur faute, qu'ils soient travailleurs saisonniers ou qu'ils soient des travailleurs réguliers. Toutes les personnes qui sont éligibles reçoivent l'assurance-emploi. Et dans notre plateforme, on n'a pas de plan pour modifier la loi sur l'assurance-emploi pour achever l'objectif que vous parlez. Merci beaucoup, M. Valcourt. La même question maintenant à M. Arsenault. Pour ce qui est de l'assurance-emploi, le programme des libéraux prévoit de faire abstraction de l'obligation de devoir faire 910 heures pour une première demande à l'assurance-emploi, de ramener les deux semaines d'attente à une seule semaine d'attente et enfin de maximiser le développement des étudiants ou des gens sur l'assurance-emploi pour pouvoir acquérir d'autres compétences. Tantôt, je parlais des programmes de création d'emploi. Ça va aussi de pair avec l'assurance-emploi. Mais c'est de créer des… de favoriser la création à coup de 40 millions par année chez les employeurs pour des nouvelles occasions de stages dans le domaine tel que les sciences, la technologie, le génie, la mathématique et les études commerciales. Enfin, il y a… c'est vrai qu'assurance-emploi, c'est assez difficile. J'ai des enfants qui sont tous celles de l'université, mais on pense qu'avec ces nouvelles mesures libérales, ça allégera et ça faciliterà la tâche aux étudiants. Merci beaucoup, M. Arsenault. Et finalement, M. L'Italien, 60 secondes également sur la question. Si on revient à la base, les emplois pour les étudiants, c'est quoi? C'est un emploi à bas salaire, sans avantages sociaux, et l'assurance-chômage seulement les deux dernières années de l'assurance-emploi. L'étudiant, ce qu'il a besoin dans ses études, ce n'est pas de travailler, c'est d'étudier. Donc, l'assurance-emploi, c'est un plaster sur une jambe de bois. Ce qu'il faut, c'est aider l'étudiant à performer dans ses études pour, quand il va arriver sur le marché du travail, qu'il soit capable de travailler et surtout s'assurer que quand l'étudiant ou l'étudiante va arriver sur le marché du travail, qu'il y ait des emplois. Écoutez, il y a eu au moins 60 000 emplois de moins pour les jeunes jusqu'au moment où Stephen Harper est arrivé au pouvoir, puis il y a près de 40 000 jeunes chômeurs de plus depuis que M. Harper et M. Valcourt sont au pouvoir. Donc, il y a un sérieux problème. Il faut en créer des emplois pour nos jeunes. Il y a des jeunes qui ont besoin de travailler parce que les parents ne sont pas capables de survenir à leurs besoins, puis il n'y a pas de prêts ou de bourses pour les aider. Donc, le moindre mal, on dit qu'on va aller à l'assurance-emploi. Il faut trouver un moyen d'assurer. Merci beaucoup, M. l'Italien. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment de passer à une discussion ouverte sur le même sujet. Vous avez deux minutes. Tu sais, j'aimerais, M. Arsenault, que vous soyez clair avec le monde de Madawaska-Ressi-Gauche quant à la semaine d'attente que vous allez… le délai de carence, vous allez couper ça à une semaine au lieu de deux semaines pour les prestations d'assurance-emploi. Ça, c'est de la poudre aux yeux des chômeurs. Une semaine d'attente au lieu de deux semaines veut simplement dire que les bénéfices d'assurance-emploi vont être coupés une semaine plus tôt. Donc, au lieu d'aller dans le trou noir une semaine plus tard, tu vas y aller une semaine plus tôt. Vous n'allongez pas la période de prestation. Ce que vous voulez faire, tout simplement, c'est engager des fonctionnaires, dépenser des millions et des millions pour rallonger, pour rallonger, pour donner, vous dites là, un délai d'une semaine, mais les bénéfices vont finir une semaine plus tôt. Le travailleur n'aura rien de plus. M. Valcourt, le travailleur va attendre une semaine de moins, qui va peut-être lui sauver une semaine d'épicerie pour ses enfants avec cette mesure des libéraux. Qu'est-ce que vous allez faire pour le trou noir, M. Arsenault? Qu'est-ce que vous allez faire pour le trou noir quand on a des gens qui se retrouvent à la fin de leur chômage puis ils ne se retrouvent avec rien? Nous, ce qu'on dit au NPD, on va enlever l'histoire du 960 heures, puis on va garder le deux semaines d'attente. Mais ça va être un vrai deux semaines d'attente, parce qu'on va avoir des administrateurs que le deux semaines ne vont pas se transformer en deux mois puis en quatre mois d'attente. Deux semaines d'attente. Aujourd'hui, le 5 septembre, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick a émis un communiqué pour déplorer encore une fois qu'on avait des emplois et des emplois qui n'étaient pas remplis au Nouveau-Brunswick. Il faut mettre l'accent sur la formation. Merci beaucoup les messieurs. Merci énormément. C'est maintenant le moment de passer au sujet numéro 6. Chantal Damour, s'il vous plaît. Le gouvernement provincial du Nouveau-Brunswick, sous Brian Galland, a pris la décision d'enlever le salaire des parents dans le compte du montant qui est accessible aux étudiants pour les prêts. Par contre, au fédéral, le salaire des parents est encore présent. Est-ce que votre gouvernement apportera des changements à cette mesure qui nuit aux jeunes? Pour débuter, la question s'adresse à M. Orsenault. 60 secondes également. Pour ce qui est des mesures de juridiction fédérale, effectivement, il faut recalculer, ce que les parents gagnent pour pouvoir aider les enfants qui s'en vont aux études, avec les prêts, avec les bourses, tout ça. Et effectivement, moi, je m'engage à faire des démarches dans ce sens avec le gouvernement libéral. L'important, c'est de maximiser l'éducation chez les enfants. C'est un des buts ultimes du Parti libéral, parce qu'avec l'éducation, on peut finir par aboutir à des emplois payants, des emplois avec de bonnes rémunérations, et surtout dans le but de ramener nos enfants chez nous dans le nord de la province. Alors oui, effectivement, il faudra voir à ça au niveau des prêts étudiants. Merci beaucoup, M. Orsenault. La même question s'adresse maintenant à M. L'Italien. En fait, la clé de tout ça, ça se résume à ceci. Pour les jeunes, le seul message, c'est obtenir une formation. Autrement dit, aller à l'école, aller à l'université, aller au collège communautaire, mais aller vous chercher une formation pour être capable d'arriver sur le marché du travail et avoir la formation prête à travailler dans de bons emplois. Maintenant, la clé de tout ça, c'est de trouver des bons emplois. Que les parents n'aient pas les moyens de payer des études, le gouvernement est là pour ça. Alors, j'entends déjà mes amis dire, « Ah, vous autres, la NPD, les socialistes, c'est pas être socialiste, ça. C'est travailler pour l'avenir. Et l'avenir, c'est qui? Ce sont nos enfants. » Puis, nos enfants, il y en a de moins en moins. Il y a l'immigration aussi qu'il va falloir aller regarder, puis former les immigrants. Là, on a vu nos amis du gouvernement conservateur, là, ils ont fait un détournement de fonds. Ils ont pris de l'argent qui était destiné pour enseigner le français à des immigrants, puis ils s'en servent pour enseigner l'anglais à des immigrants. Bien, quand on est rendu là, là, on est rendu pas mal bas. Moi, je dis, nos enfants, on est capables de les faire éduquer. Si les réserves autochtones, comme Saint-Basile, sont capables de payer les... La même question maintenant à M. Valcourt, 60 secondes également. Écoutez, la question est spécifiquement à savoir si notre parti s'engage, durant cette campagne-là, à éliminer de considération la contribution des parents ou les revenus des parents sous le régime de prêt et bourse canadien. C'est une demande qu'on a considérée, puis qu'on a décidé de ne pas faire, parce que les parents qui sont bien nantis contribuent aux frais de scolarité de leurs enfants. Et on pense que, comme on l'a fait, là, il est plutôt important de concentrer nos efforts sur ceux qui sont à besoin, qui ont des besoins véritables, là, les moins nantis, ceux de la classe moyenne. Si vous regardez le programme pour les apprentis, aujourd'hui, là, on a besoin de soudeurs, on a besoin d'électricien, on a besoin de millwright, on a besoin des gars et des femmes de métier. Merci beaucoup, M. Valcourt. C'est maintenant le moment de passer à la discussion ouverte. Vous avez deux minutes. Écoutez, M. Valcourt, vous parlez des moins nantis. Moi, ce midi, là, j'étais au centre universitaire pour le collège communautaire. Les étudiants me partenaient, là, qu'il y en a qui arrivaient avec une dette de 12 000 $ par année. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'à la fin de la maîtrise, il y aurait une dette entre 50 000 et 70 000 $. Ça n'a pas de bon sens, là. On demande à un jeune de s'en aller dans la société, et puis là, il doit déjà une maison puis une voiture, l'équivalent d'une maison puis d'une voiture. Comment est-ce que vous voulez que ces gens-là se lancent dans la vie d'une façon décente? Ils sont endettés jusqu'aux oreilles. Comment est-ce que vous voulez qu'on peut demander à un jeune… Mais c'est quoi que vous proposez? C'est quoi que vous proposez? On peut les aider. On peut pas sortir d'un jeune homme. C'est quoi que vous proposez? Il y a moyen d'investir au bon… Mais qu'est-ce qu'on va prendre, tu sais, c'est quoi? Les libéraux, ce qu'ils offrent, eux, c'est de favoriser le lien entre la fin des études secondaires vers le marché des emplois, en créant des emplois d'été pour permettre aux étudiants de pouvoir payer leurs études, en créant des emplois spécifiques dans les emplois verts, en créant des stages, en favorisant la création de stages chez certains employeurs pour maximiser le développement des individus, aller chercher leur maximum, leur optimum de développement. C'est ce qu'on propose de faire. Mais, contrairement au NPD, on peut pas promettre des cadeaux et des cadeaux en disant « On va finir après janvier puis la carte de crédit va être à zéro. » On ne peut pas. Vous dites qu'il faut se trouver les moyens, M. l'Italien, mais votre parti ne propose pas ces moyens-là. On a simplement à rapatrier l'argent qui est investi à l'extérieur, comme l'a fait votre ancien chef, Paul Martin. Moi, le gars, je veux dire, c'est ça de la petite politique, là. Écoutez, la question véritable, là, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer que notre jeunesse puisse obtenir la formation dont elle a besoin, OK? On transfère au niveau fédéral des sommes importantes pour appuyer le poste secondaire. C'est une compétence provinciale. Lorsqu'on essaie, là, avec l'industrie, avec les provinces, on travaille. Avec Francine Landry, j'ai annoncé un programme de 11 millions au mois de janvier pour… Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps est maintenant écoulé. On va passer à ce moment-ci au sujet numéro 7 et on retourne à notre panéliste, Chantal Damour, à ce sujet. L'environnement est souvent discuté lors de campagnes électorales. Toutefois, il prend une tournure particulière dans cette campagne avec le projet de l'oléoduc Énergie Est de Transcanada. Dans Madahuasca-Marie-Restigouche, particulièrement au Madahuasca, il faut le dire, sa venue cause de nombreuses inquiétudes tant qu'à la protection des cours d'eau. Ailleurs, au Nouveau-Brunswick, il y a aussi la question des gaz de schiste qui posent inquiétudes. Quelle est votre position sur ces dangers environnementaux que présentent ces divers projets? Et pour débuter, nous allons nous adresser à M. L'Italien. 60 secondes également pour répondre à la question. En fait, c'est très simple. Nous, ce qu'on a à dire, c'est qu'il n'y a pas un emploi qui vaut une attaque à l'environnement. Il n'y a pas une protection de l'environnement qui vaut l'annulation d'un emploi. Autrement dit, d'abord, on va remettre les lois que le gouvernement conservateur, le gouvernement Harper-Valco a défait. On va remettre des lois qui ont du bon sens. Ensuite, on va faire de vraies études environnementales. Et ensuite, s'il n'y a pas de danger pour l'environnement, on va créer des emplois. C'est sûr que sous le gouvernement conservateur, ces dix dernières années, ils ont considérablement affaibli les lois pour qu'on régisse l'air, le sol et l'eau. Il y a moyen de redonner des dents à ces lois-là, de faire de vraies études. Parce que moi, je considère, vous parliez de Belle-Dune. Belle-Dune, ça devrait se faire. L'épipeline, ça devrait se faire s'il n'y a pas de danger de l'environnement. C'est ce que dit le NPD depuis le début. Mais il n'y a personne qui semble vouloir comprendre. C'est sûr qu'on a besoin d'emplois dans la circonscription. Ça, je suis d'accord avec vous. Sauf que il ne faut pas sacrifier notre environnement parce qu'on a besoin d'inspirer après et on a besoin de boire de la bonne eau. Merci beaucoup, M. L'Italien. La parole est maintenant à M. Valco. Vous avez également 60 secondes pour répondre à la question. Écoutez, moi, je ne ferais pas comme Trudeau, là, puis je ne vais pas te tergiverser sur la question. Puis M. Mulcair, l'autre soir, il a été très clair, là, Energy S, lui, c'est non, il est contre ça. Ça, c'est 2 milliards d'investissements dans la province du Nouveau-Brunswick, OK? 2 milliards. C'est une foule d'opportunités pour nos PME, pour nos travailleurs. Le projet de chaleur terminale, OK? C'est aussi un projet qui est prometteur de création d'emplois et d'opportunités pour notre secteur, pour tous nos PME dans le nord du Nouveau-Brunswick, dans Restigouche en particulier. Ça fait que moi, je n'ai aucune hésitation, là, à dire que oui, nous allons continuer d'appuyer ces projets-là. M. Trudeau, il dit une chose ici, puis il en dit un autre ailleurs. Mais nous autres, il n'y a pas de… on n'est pas sur la clôture, là. Oui, on va continuer à pousser pour ces projets-là, parce qu'ils peuvent se faire de façon responsable dans le plein respect de notre environnement. Ils n'ont rien qu'à regarder, là, les modifications qu'on a faites au rail et à l'environnement. Merci beaucoup, M. Valtour. Le temps est maintenant écoulé. On passe maintenant au candidat M. Arsenault. Vous avez également 60 secondes pour répondre à la question. Merci, M. Ouellet. Le Canada a perdu beaucoup de crédibilité au niveau international en matière d'environnement. D'un côté, on a un gouvernement Harper qui a bouclé ou bâclé, si on veut, les études, les scientifiques, leurs avis. Et puis, ce que nous, nous proposons avec le gouvernement Trudeau, c'est à la fois, dans une même balance, d'équilibrer le besoin d'apporter nos matières premières au marché et, d'un autre côté, de maximiser aussi, c'est-à-dire de minimiser les dangers en environnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir un permis social pour pouvoir acheminer nos matières premières au marché. Et ce permis social, c'est d'abord rencontrer tous les critères environnementaux, de s'entendre avec les communautés qui sont concernées, ainsi que les Premières Nations. Voilà la façon de faire. Il faut également s'asseoir avec les provinces et les communautés concernées. Et on sait déjà que depuis dix ans, le gouvernement conservateur refuse de s'asseoir et d'écouter la population ou les premiers ministres, même des provinces, pour tout sujet, y compris les sujets environnementaux. Merci beaucoup, M. Arsenault. On va passer maintenant à une discussion ouverte, peut-être deux minutes à ce sujet. On va parler, M. Valcourt, de plein respect de l'environnement quand on voit ce que son gouvernement a fait. Il a diminué les lois de l'environnement. C'est pas vrai! C'est pas vrai, M. Valcourt. Combien de vies? Combien vaut jusqu'où pour vouloir aller dans l'environnement pour protéger la santé des gens? Ça vaut combien une vie? Ça vaut combien? Écoute, M. Vitalien, à vous entendre parler, vous autres, les néo-démocrates, qui sont contre tout développement de ressources partout au pays. On n'est pas compte. On n'est pas compte. Vous êtes compte. Écoute, M. Valcourt, vous êtes allé à Washington. Votre chef était à Washington pour s'opposer au projet de Keystone, l'oléoduc pour amener du gaz de l'Alberta vers le Texas. Aucun gros projet qui veut se faire. Les néo-démocrates sont contre ça. M. Valcourt, votre gouvernement n'a pas été... Il y a un seul gouvernement qui n'a jamais baissé les gaz à effet de serre au pays, puis c'est notre gouvernement. Pendant que... M. Valcourt, vous avez pas installé un seul pied d'oléoduc depuis que vous êtes au pouvoir puis que vous en faites la promotion. Vous n'avez jamais été capable de pouvoir installer un seul kilomètre, même un seul pied de pipeline. M. Valcourt, non, parce qu'il y a un processus d'évaluation environnementale, il faut que il soit respecté. M. Valcourt, ça fait 10 ans. M. Valcourt, on a le premier ministre du Nouveau-Brunswick qui est allé en Alberta puis il s'est engagé à appuyer ça. Il a même fait des commerciaux pour appuyer la L.A. Valcourt. Ce que dit le gouvernement Trudeau qui s'il est au pouvoir, c'est qu'on va demander d'abord le permis social avant de passer. M. Valcourt, un permis social. 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 Question provenant du guitariste classique professionnel Bruno-Jacques Pelletier de Saint-Joseph de Madawaska. L'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick essaie depuis plusieurs années déjà d'améliorer le statut de l'artiste de la province et aussi au Canada. Quels sont vos objectifs à cet effet pour reconnaître justement le statut des artistes? Et pour débuter, la question va s'adresser à M. Valcourt. Vous avez également une minute pour y répondre. OK, merci. D'abord, écoute, il faut s'entendre clairement que c'est un domaine de compétences provinciales. Mais cela dit, Patrimoine Canada a une foule de programmes et de services qui visent justement à promouvoir l'industrie culturelle, parce que l'industrie culturelle, ça crée des emplois de façon incroyable partout au pays, ici même au Nouveau-Brunswick. Il y a plus de gens qui savent ça, là, mais au Nouveau-Brunswick, le secteur culturel, c'est 2,3 % de notre produit intérieur brut. C'est plus de 9 000 emplois au Nouveau-Brunswick. Donc, moi, je suis absolument dans le sens de la question, c'est qu'aucune mesure qui peut être avancée, mais c'est provincial. Mais si on peut, au niveau fédéral, appuyer la province dans la reconnaissance du statut des artistes, je lève mon chapeau. Merci beaucoup, M. Valcourt. La même question s'adresse maintenant à M. Arsenault. Vous avez également 60 secondes pour répondre à la question. On sait que le gouvernement Harper a déjà coupé ou sabré dans le budget de Radio-Canada et de CBC, ce qui a fait beaucoup de tort à nos artistes, d'un bout à l'autre du Canada. Avec un gouvernement Trudeau-Pouvoir, on annulerait les compressions budgétaires des conservateurs, on investirait 150 millions de dollars par année dans nos sociétés d'État, Radio-Canada, CBC. En plus, un gouvernement Trudeau doublerait le financement du Conseil des arts du Canada et investirait 25 millions par année dans Téléfilms Canada et l'Office national du film. Enfin, un gouvernement libéral investirait 20 milliards au cours des 10 prochaines années dans les infrastructures culturelles. De cette façon, nous pensons que tous les artistes, d'un Océan à l'autre, pourront réjaillir et nous faire connaître leurs talents dans l'intérêt de notre culture canadienne. Merci beaucoup, M. Arsenault. Et pour terminer cette question, M. L'Italien, vous avez également 60 secondes. Écoutez, même s'il est payant, on le sait tous combien c'est payant d'investir la culture, le rapport investissement-retour sur l'investissement est vraiment important. Bien, les conservateurs, ils ont mis la hache dans l'industrie culturelle. Ils ont commencé par couper dans l'industrie du film, l'industrie de la télévision, les nouveaux médias, et puis qui aident les artistes dans leur tournée. Ils ont coupé aussi les fonds pour aider les artistes dans leur milieu international. Le NPD, on s'est engagé à ramener le 115 millions qui a été coupé à Radio-Canada. On s'est engagé également à garantir un financement stable sur plusieurs années à Radio-Canada. Rappelez-vous, les plus vieux, il y a quelques années, quand on avait coup d'œil et qu'on avait nos artistes de la région, qu'il y avait à Moncton, il y avait des émissions culturelles. Ça a tout disparu avec les coupures à Radio-Canada. Nous, on veut aider le talent canadien à élaborer sur les plateformes numériques et traditionnelles, puis on veut mettre les célébrations du 150e anniversaire du Canada hors de toute partisannerie. Autrement dit, qu'un artiste qui veut participer à la célébration du 150e puisse le faire. qu'il ne soit pas obligé d'avoir une carte du Parti conservateur ou du Parti libéral. Merci beaucoup, M. L'Italien. C'est maintenant le moment de passer à la dernière discussion ouverte à ce sujet. Deux minutes pour la question. M. Arsedo et M. L'Italien, je comprends M. L'Italien, c'est le porte-parole, l'ancien porte-parole du syndicat des journalistes de Radio-Canada. Là, ils vont encore piéger dans les poches du monde pour mettre en cours des millions et des centaines de millions dans les poches de CBC et de Radio-Canada pour créer des jobs à Moncton, à Montréal et à Toronto. Écoutez, le fait... Vous connaissez pas, M. L'Italien. Le fait, le fait, le fait, c'est que vous êtes en train de renier vos origines, M. Valcourt. Un milliard par année des payeurs de taxes va déjà à Radio-Canada, puis CBC, puis il y a d'autres chaînes dans le secteur privé, eux autres, qui n'ont pas une scène des payeurs de taxes, puis qui réussissent très bien. Malgré tout, beaucoup plus, M. Valcourt, votre bilan ne fonctionne pas. Vous avez le pire bilan de l'histoire du Canada depuis le juin de Bénètre. Mais parlons donc de l'art et de la culture chez nous ici. Qui c'est qui a investi pour la salle Léopoulin, la refaire? Qui c'est qui a investi pour l'aménagement de la petite église? Qui est-ce qui a coupé de la Radio-Canada? Qui a investi dans le centre d'interprétation de la rivière Restigouche? Et le rayonnement de nos artistes, M. Valcourt? Qui c'est qui a investi pour l'amphithéâtre qui va être construit à Edmondston, 7 millions du fédéral, pour nous doter d'une infrastructure chez nous où nos artistes, de partout au Nouveau-Brunswick, partout au pays, vont pouvoir venir performer. Et vous autres, vous voulez créer des jobs à Moncton. Moi, je veux créer ça chez nous, dans Madagascar Restigouche. Il y a des gens de la région qui vont aller à Moncton, puis qui vont aller participer à la télévision. Bah oui, oui. Écoutez, tous les projets culturels que vous avez parlé, c'est autour d'Edmondston. La circonscription, à part de Connors, va virer jusqu'à Belle-Dune. C'est plus grand que ça, Madagascar Restigouche. Oui, puis à part de ça, lorsqu'on parle de culture, puis qu'on parle de faire valoir notre culture, le centre d'interprétation de la rivière Restigouche, je pense, c'est culturel. Le monde du Restigouche que je connais, ils l'ont d'un trip, le rivière Restigouche. Le centre d'interprétation, c'est Valcourt avec la ville. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Le débat est maintenant terminé à ce sujet. Merci infiniment. C'est ce qui complète la période de questions à ce débat. On va maintenant passer à la conclusion. Chaque candidat aura une minute et demie à faire sa conclusion. Et on va débuter avec le candidat, monsieur Arsenault. Vous avez une minute et demie pour faire votre conclusion. Merci, monsieur Ouellet. Merci à la télévision Rogers, à nos radios communautaires CFAI, CFGU et CIMS, merci à la radio privée CJEM, de permettre de diffuser ce débat ce soir. Quand on me demande la raison pour laquelle je fais le saut en politique, je réponds ceci. J'assiste depuis trop d'années à l'exode de nos jeunes qui vont étudier à l'extérieur et qui ne reviennent plus. Ce sont maintenant nos voisins à la retraite qui vendent leur maison pour suivre leurs enfants ou leurs petits-enfants qui vivent maintenant à l'extérieur. Notre population vieillit et la création d'emplois est à son plus bas niveau. Cela ne semble pas inquiéter nos représentants élus à Ottawa. Alors, j'ai décidé de me battre pour le Madahuasca-Resti-Gouche, lieu où j'habite depuis toujours. Je crois fermement et sincèrement que la solution à cet exode, au vieillissement de notre population et au manque d'emplois, passe par le plan de l'équipe Trudeau. C'est le seul plan qui nous est offert pour stimuler notre économie et favoriser la création d'emplois. Et c'est le seul plan qui cadre exactement avec les besoins et les particularités de notre région. Le 19 octobre prochain, je demande votre appui. Votez René Arsenault. Vote René Arsenault. Merci beaucoup, M. Arsenault. La parole est maintenant à M. Valcourt. Vous avez également une minute trente pour faire votre conclusion. Merci. Écoutez, on va se parler franchement. L'élection, ce n'est pas un concours de popularité. L'élection, c'est à propos de choisir des représentants qui vont former un gouvernement, qui va être capable de prendre des mesures qui rencontrent nos défis, nos besoins comme pays. Tu sais, je regarde là, puis regardez ce qui se passe dans les deux, dans les campagnes de chacun des partis. Je veux dire, les libéraux vous promettent des milliards et des milliards de dépenses. Ça, c'est des augmentations de taxes, c'est des augmentations de charges sociales. Les NDP, c'est la même affaire. Ils veulent vous imposer une taxe sur le carbone ou un régime de bourse sur le carbone. Ça va augmenter les prix de vos loyers, de votre gasoline, de tout votre manger. Puis, à la fin de la journée, toutes ces taxes-là, puis les déficits que Trudeau propose, à la fin de la journée, c'est en cours vous autres, les travailleurs, les propriétaires de PME, qui allaient devoir payer la note. On a prouvé, là, depuis au sortir de la récession, il n'y a pas de pays au monde qui a eu une meilleure performance économique que le Canada. Ça, ça s'est fait sous un gouvernement conservateur qui prend sa responsabilité de façon sérieuse de gouverner, oui, de sorte à promouvoir notre croissance, mais aussi selon nos valeurs comme Canadiens. Et je vous demande de me renouveler votre confiance le 19 octobre. Merci beaucoup, M. Valcourt. Et pour la conclusion, M. l'Italien, vous avez également une minute et 30 secondes. Je veux vous remercier de nous avoir écoutés, établir nos plans au niveau de l'élection, nos priorités, mes adversaires et moi-même. Je veux aussi que vous sachiez comment je suis à l'écoute des gens. Il y a déjà des gens qui m'appellent pour essayer de solutionner leurs problèmes. Je veux vous dire aussi comment je vais être le porte-parole des sans-voix. Autrement dit, ceux qui sont chez eux, là, puis qui ne sont pas écoutés nulle part, vous pouvez me téléphoner, je vais vous aider. C'est ça que je vais faire quand je serai député. C'est le mandat que je vous donne. Si on écoute mes adversaires, surtout M. Valcourt, l'Halloween, là, c'est commencé. Puis Père Noël, ça va être encore le 25 décembre quand il va y avoir un gouvernement du NPD. Qu'il s'agisse de la relance de notre secteur manufacturier, de l'aide aux petites entreprises, de l'investissement dans l'infrastructure locale, de l'instauration d'un programme national de garderie à 15 $. C'est important pour les jeunes familles, ça, des garderies à 15 $ pour permettre aux gens de survivre, de mieux arriver. Une sécurité accrue à la retraite. Moi, je suis fier d'être candidat du NPD, candidat de Tom Mulcair. Nous avons un plan réaliste pour venir en aide aux familles locales. Le NPD va équilibrer son budget. Si vous avez l'engagement, nous, il n'est pas question de faire des déficits. On va stimuler l'économie. On va créer des emplois. On va demander aux sociétés de payer juste un petit peu plus, de payer leur juste part. Justin Trudeau, lui, il ne fera pas cela. L'autre affaire, c'est que seuls Tom Mulcair et le NPD ont le leadership et l'expérience pour exécuter tout ce plan-là. L'élément important de ma candidature, c'est mon expérience en tant que journaliste. Mais il fait confiance pendant presque 42 ans. Je vous demande de me faire confiance. Merci beaucoup, M. L'Italien. Merci beaucoup, M. L'Italien. C'est ce qui conclut cette partie du débat. C'est ce qui conclut également cette soirée de débat sur les ondes de télévision Rogers, également sur les ondes de CFA-IFM 101 et 105,1, la radio CGM 92.7, CKMV 95.1, Brunswick News, CFJU et CIMS. Également, on salue les gens du studio de TV Rogers à Edmondston. Je vous rappelle également qu'il y aura des votes par anticipation entre midi et 20h, les 9, 10, 11 et 12 octobre. Le jour de l'élection, c'est le 19 octobre, on le sait évidemment. Vous devez être inscrit pour voter. Votre carte d'information indique l'adresse de votre bureau de vote pour l'anticipation ou pour le jour même comme tel. Merci également aux candidats, M. Roser, l'Italien, candidat du Nouveau Parti démocratique, M. Bernard Valcourt, candidat du Parti conservateur du Canada, ainsi que M. René Arsenault, candidat du Parti libéral du Canada. Merci à toute l'équipe qui a mis ce débat sur pied. Merci également à Chantal Damour de la radio CGM, CKMV, qui a bien voulu être panéliste pour ce débat, qui a été préparé depuis la semaine passée. Donc, il y aura des rediffusions également pour ce débat. Ce soir à compter de 20h, donc ce soir, 5 octobre à compter de 20h, mardi 6 octobre à 17h et 22h, on parle évidemment sur les ondes de télévision Rogers, mercredi 7 octobre à midi et 20h, jeudi 8 octobre 13h et 21h, vendredi 9 octobre à 15h et 20h, ainsi que samedi 10 octobre à 13h et 21h. Pour les radios locales, évidemment, vous pouvez consulter leur site web ou bien communiquer avec eux-autres directement pour la rediffusion de ce débat qui a été énormément intéressant. Donc, je vous remercie beaucoup. Mon nom est Jeff Ouellet, ça m'a fait plaisir d'animer ce débat au cours de la dernière heure. Et puis, on vous souhaite également une bonne fin de journée, une bonne soirée. Et n'oubliez pas qu'il y a des votes d'anticipation qui s'en viennent prochainement. Il y a également le vote comme tel la journée de l'élection le 19 octobre prochain. Merci beaucoup, ça a été un énorme plaisir et à la prochaine. Merci. C'est vrai pour vous le passer. Je pense que c'est vrai. Là, c'est attaché dans les boutons. Est-ce que tu as une bouton ? Je pense qu'on n'est pas des parcelles. On n'est pas besoin ? Sous-titrage ST' 501